La gauche et la droite qui se sont retrouvés côte à côte, une fois n'est pas coutume, sur un terrain de football. François Hollande et Pierre Sarkozy dans la même équipe. Un match était organisé tout à l'heure en faveur de l'association France Alzheimer. Hélène Hugues Madidiaouara. Ça va ? Déjà bien échauffé cet après-midi à l'Assemblée. Vous êtes prêts, monsieur le maître ? Tiens, pas prêts. Comme à l'Assemblée. Les politiques changent de costume. Vous avez du XXL ? Le terrain sportif pour la bonne cause. La lutte contre la maladie d'Alzheimer, une fois n'est pas coutume. Gouvernement et opposition sous un même maillot, mais chacun aborde le match avec l'esprit sportif. On joue ensemble, je crois, donc c'est quand même difficile de jouer contre son camp, donc on va pousser dans le même sens. On joue avec tout le monde, dans une cause comme celle-là, on ne fait pas la différence. On ne regarde pas qui sont les transferts de l'année. Et déjà un premier tacle, aussitôt suivi d'un autre. J'essaierais peut-être à la différence d'autre de ne pas marquer de but contre mon camp, oui. Vous visez leur coéquipier Éric Besson, ex-socialiste entré au gouvernement Fillon. Il joue en défense. Je joue arrière-droite parce que le poste derrière gauche n'était pas libre. Non, mais je suis peut-être celui qui effectivement connaît le plus de monde dans l'équipe. Autre surprise, le fils du chef de l'État, Pierre Sarkozy. Il joue contre les politiques, avec les people et les sportifs. C'est possible parce que je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps qu'un. On va remplacer Stéphane, vous voulez jouer en défense ? Premier changement décidé par l'entraîneur Gérard Rouillet, les socialistes entrent en action. Parmi les supporters, Roselyne Bachelot est inquiète. J'espère qu'on ne va pas avoir trop de blessés, espérons. Pour l'instant, déjà une moisson de but, deux pour les politiques, quatre pour leurs adversaires. Grande gagnante, la Fondation France Alzheimer qui récolte 60 000 euros.